Musique Étienne, Saint-Fourien, Kalala, Badandaï, TV du Peuple, RD Congo Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir Bandeko, ba yinboka, bote nabino vansor Bandeko wapenzi, wana yinchi ote, na wa salimi yanyi ote Bandeko, ba suiwe, woyoweno, bonsor Bandeko, ba yinboka, bote nabino vansor 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 Bandeko, ba yinboka, ba yinboka, bote nabino vansor Voilà, chers compatriotes, on se retrouve encore. Donc, les lots, on va faire un sujet, on a un désordre, on a un désordre, on a un désordre. Donc, on a un contribution, on a un pasteur Roger, on a un organisme, on a un organisme, on a un organisme, on a un organisme. On a un organisme, on a un organisme, on a un organisme. Donc, il y a Séni, il faut qu'on bôme à Séni ou bien il faut qu'on restructuré Séni. Quelle personnalité choisir pour la Séni ? Donc, il y a un organisme, on a un organisme, on a un organisme, on a un organisme. Donc, le Parlement, on a un organisme, on a un organisme, on a un organisme. Voilà. Après ça, ça fait très longtemps. Donc, il y a un sondage. Il y a un sondage qui est dans la période d'élection depuis 2018. MRA Consulting, c'est un sondage sur l'évaluation des personnalités politiques. Félix Tisekedi, Joseph Kabila, c'est un sondage sur l'évaluation des personnalités politiques. Donc, la personnalité la plus détestée et la plus rejetée, c'est Joseph Kabila Navital Kameri. La personnalité qui caracole en tête la plus appréciée, idéale même, comme on dit, c'est Félix Tisekedi. On espère que c'est la personne qu'il faut pour le développement du pays. Bon, nous pourrons lire ça ensemble avec vous, vous l'entendrez. Et voilà. Voilà, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. M'bôte n'a bien au barceau, ici Kabo Zali. N'a t'ongu, pena, pourquoi ? Ça dépend de l'endroit où vous êtes. On a constaté qu'il y a du rififi à la CENI. Alors, pour moi, moi j'avais proposé que tout simplement que la CENI soit supprimée parce que dans beaucoup de pays d'État de droit, la CENI n'existe pas. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe. Bon, maintenant nous apprenons, c'est des rumeurs selon lesquelles le FCC aurait corrompu tous les pasteurs de réveil. Bon, mais je recule, je recule de que le pasteur n'a zonguissima en 1992. En 1992, Monseigneur 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 Monseigneur, parce que grâce à Monseigneur Monseigneur, en 1992, Félix Etienne, Etienne Tissékédi, à Komaka Premier ministre. Et puis, il y a Azali Personnalité Moko Intègre, vu son âge, je ne crois pas qu'il va tripoter la CENI, parce que nous voulons que la CENI soit une CENI propre. Monseigneur 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 M Je suis très cher pour la CENI, ce qui est la CENI, c'est la CENI, c'est une centrale électorale, la centrale électorale, on s'est limité à l'élection, et puis les derniers dépouillements de la centrale sont à la compilation. les organes mouko va créer un haut des appartements afrique partout même dans australie ça oui à la monnaie peine à ma pays mon souci à état de droit de monnaie australie et j'allie pas c'est mais c'est n'est pas ou pas c'est n'était pas ce qu'est beau comme ça les billets mais c'est n'est ce qu'à organiser basse à ma part ma machine nous sommes salades bien quittaux mais seulement la boucle d'un beau carabouche au congo temps autant les seniors il voit des millions c'est ça le problème avec le congolais mais si quand tout cela nous a ligné pour corruption et côté à la sénité mais les gardes d'un peu bas dans la carrière dans le couteau seigneur au couteau bas 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 commenter des église réveille ce sont des affamés église réveille a dénoncé ligné à ce n'est pas qu'il n'est pas n'est pas déjà bas 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 dans la présidence L'homme, l'homme, la banale. C'est le qui connaît l'art de la politique de notre pays. Que pensez-vous de Monseigneur Monsengo ? C'est un secrétaire, Monsengo, c'est l'homme providentiel pour le moment. L'homme providentiel, c'est trop fort. Ah mais oui, parce que, qu'est-ce qu'il va gagner, Monsengo ? C'est un cardinal à la retraite. Il n'a pas d'ambition politique. Il n'est pas jeune. Regardez, on a mis, non, il était jeune, regardez ce qu'il a fait. Oui, voilà, catastrophe. Vous pourrez que Monsengo, Monsengo, Monsengo Passini, Monsengo Passini, président à Séni. Et c'est un homme très fort. Tout d'abord, c'est un homme très intelligent, c'est un intellectuel. Et puis, c'est un grand conférencier. C'est un grand conférencier. Vous vous imaginez, en 1992, pardon ? A des souhaits. A gérer plus de 2 000. Plus de 2 000 personnes. Il n'a qu'à ce moment-là, la conférence nationale, la conférence. Il a négocié la conférence. A négocié ouverter la conférence. Pas avec la force, mais avec l'intelligence et la sagesse. Même si il est mort, le 16 février, il était nommé, mais les travaux avaient débité. Et puis, il faut que le peuple congolais, parce que, on a congolais, on a un politicien, on a un banaliste, on a un constitutionnaliste, on a un politicien, on a un procuraire, on a un avocat, on a un ministère public et congolais. Ce n'est pas mauvais. Qu'est-ce que tu veux avec le numérique maintenant ? Mais ils doivent savoir qu'avec Monsergo, nous avons la primatire. En Nondé, nous avons la primatire. Et Monsergo n'est pas tribaliste. C'est quelqu'un de neutre. Et cet homme-là, il est consultant au Vatican, je trouve bien. Ah, il est toujours consultant au Vatican. On a besoin de Monsergo. Ah, ben oui, hein. Qu'on lui donne, qu'on lui donne cet homme-là, qu'il donne au Congo, ce que le Congo a besoin, pour le moment. Et surtout, s'il rentre dans la CENI, il va saignir la CENI. Il va saignir toute la CENI. Parce que l'intérêt, c'est catastrophique. Il ne faut pas laisser les gens qui ont faim. Les gens qui demandent à manger, tout ça, les commandés, les mendiants, tout ça. Vous prenez les gens de l'église de réveil. Qu'est-ce que l'église de réveil va faire dans la CENI ? L'église de réveil, elle n'a même pas construit un hôpital. Même pas une école. Ce n'est rien. Moi, je vois dans cette tombe-là, cette place-là. Même les gens qui m'entendent, même le président, si m'entend, il sera d'accord avec moi. Mais il y avait eu quand même un religieux, l'abbé Malumal, où c'était l'église catholique. Ah non. Tu te souviens de... il ne faut pas aller chercher le truc de... Le Malumal, c'est autre chose. Parce que le Malumal, c'était des gens qu'on avait pris... Bon. Il ne faut pas rentrer dans ce truc de Malumal avec des Mouimoulou, et tout ça. Il n'y a pas de comparaison. OK. Moi, je n'ai pas... Non, oui. Moi, je parle de mon sain. Si je parle de mon sain, je connais à qui nous avons affaire. Cet homme-là ne trichera jamais. Qu'est-ce que tu en sais ? Ce n'est pas... Ce n'est pas ce que tu l'as étudié. On dit au temporaire, au morès. Autre temps, autre verse. N'a-t-il pas changé ? Non, mais il n'a pas changé. Mettez de l'eau dans votre vin. Mettez de l'eau. Tu vois. Veuillez présenter les excuses. Mais il parlait ça, tout le monde entendait. Tout le monde avait besoin de sa voix chaque soir à la Conférence Nation Souveraine. Mais ce n'est pas un nom à jeter dans la poubelle. Ah oui. Qu'on abandone les choses, les trucs des églises, des réveils, tout ça. Regardez. On n'a même pas commencé à faire les travaux pour chercher un candidat potentiel pour mettre à la présidence. Ils commencent à être corrompés. Je ne sais pas si c'est vérifiable. Mais moi, je dis que ces gens-là, l'église du réveil, ils n'ont aucun apport politique dans ces pays-là. Ce sont des gens qui sont faciles à corrompre. Et moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. Oui. Mais, révérends pasteurs, est-ce que vous proposez une stratégie ? Comment faire en sorte que Monseigneur Monsengo ne soit pas rejeté par le FCC ? Non. Ici, il est sur ma question de parité. Il faut, dans ce style de travail pour organiser la CENI, il faut aller dans les consensus. Il faut faire un travail de consensus. Il faut qu'il y ait des parités à l'intérêt de la CENI. Il faut qu'il y ait une représentativité au niveau de la CENI. La parité, comment ? Il faut qu'il y ait la société civile. Il faut qu'il y ait des femmes aussi. Il faut que les femmes rentrent dans la CENI. Il faut que les femmes soient là. Pourquoi résister les femmes ? Nous avons les femmes intellectuelles au Congo. Oui, mais pas des femmes corruptibles. Pas des femmes du genre Janine Mabunda. Pas des femmes du genre Nénénkulu. Mabunda, 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 il est dans la, comment dirais-je, dans la coalition. Mais ici, nous ne parlons pas de la coalition. Ici, nous parlons d'une institution indépendante qu'on a créée. Ah, voilà. de l'indépendance. Ce n'est pas à comparer avec la coalition. Ici, nous parlons, quand nous parlons de la parité, il faut qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des hommes. Les femmes intègrent, les hommes intègrent. Dans les hommes intègrent, moi, je vois Laurent Passini à Monseng. Qu'il soit un candidat de consensus. Parce que si Monseng va arriver à la CENI, il va nous donner le meilleur de lui-même. il va racler, il va saigner la CENI. C'est très simple. Regardez, depuis les élections présidentielles couplées avec les élections législatives, est-ce qu'on a déjà fait des élections cantonales ? Pas encore, jusqu'à aujourd'hui. Ah, voilà. mais la CENI était là. Parce que comme ils sont dans les fours, ils ne peuvent pas organiser ces élections. Avant qu'on arrive en 2023, il faut qu'il y ait des élections cantonales dans ce pays-là. Il faut qu'on élise les choses de collectivités, tout ça. Il faut qu'on les élise. qu'on ne reste pas dans l'histoire du Sénat de Kabila avec les Kengo pendant 8 ans sans mandat électoral. Mais si vous mettez les gens, par exemple, vous avez des professeurs Kalele qui sont là, ce sont des hommes très intelligents. Et si vous les mettez à la CENI, ils vont donner aux Congolais un très bon travail. J'ai voulu dire la vérité, un très bon travail. Je vous fais confiance et je vois que vous êtes sûr de lui. Moi, je connais l'homme. Je sais, quand je parle de Mousseng, je connais l'homme. Moi, je l'ai connu comme professeur. à l'Université de Kinshasa. Sauf que c'était à la faculté de théologie catholique. Sauf qu'il me donnait pas cours. Il donnait cours en théologie et puis moi, j'étais en philosophie. Je l'admirais beaucoup. C'était un grand organiste. Un jour, je l'ai vu jouer aux grandes orgues universitaires. C'était en 73-74. à la conférence C'était un homme bien. Moi, je l'ai connu à la CNS, aux conférences de science souveraine. Nous avons travaillé dans la Côte-au-Côte. C'était un homme très simple. C'était un travailleur. C'était un grand bosseur. Il faut faire attention. C'était un homme bien. C'est le problème. Bon, donc, on peut vous faire confiance parce que tu as été dedans. Tu as été à la conférence cette conférence souveraine. Donc, tu connais l'homme. Tu es un grand de l'IDPS. Comment ta part qu'on oublie du clivage et tout ça et de 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 mais c'est quelqu'un quand le tribalisme tu fais tu fais rétro pédalage concernant ce qui se passait pendant les élections de 2018 décembre 2018 ah ben oui donc ça dit ah non ça il a oublié parce qu'on on l'a vu on l'a vu faire une accolade au président de la république ça on a déjà tourné la page maintenant c'est c'est voilà la page a été tournée tu vois on a besoin de cet homme là qui nous donne ce qu'il a voilà c'était le traité il a encore il a encore il a encore la matière qui nous donne ça et qui nous donne ça et les peuples congolais le sera reconnaissant même dans sa tombe et si le Vatican le garde ce qu'aujourd'hui comme consultant c'est un homme très important je ne sais pas même les gens je peux changer de sujet oui est-ce que tu avais suivi le conseil le compte rendu du conseil des ministres de vendredi ok si tu n'as pas suivi je peux je peux te rappeler un peu un sujet il y a le ministre des finances c'est l'EI à la Gouli qui avait fait des propositions au conseil des ministres parmi ces propositions il y a la diminution du train des vies des députés des ministres et de tous ces gens là pour pouvoir augmenter la possibilité d'avoir des recettes donc on peut dire adieu aux 2000 dollars que Janine Mabound a demandé pour les députés donc ça a été adopté donc on peut dire c'est fini ce n'est plus à l'heure du jour non écoutez si l'Assemblée nationale a dû demander une enveloppe de 2000 dollars pour donner aux élus bref ce n'est pas mauvais si le rendement est bon pourquoi on ne le raccordera pas cette enveloppe en ce moment du Covid en ce moment du Covid et qu'il y a indignation populaire oui l'Assemblée nationale a demandé dans un mauvais moment nous sommes dans le confinement le Congo il ne produit rien tout ça c'est mal choisi le moment est mal choisi tu sais que même l'augmentation l'augmentation des salaires des enseignants des policiers des fonctionnaires les moins payés ils n'ont pas encore tous commencé à toucher ça donc il faut penser à eux il faut penser aux hommes des vieillards il faut penser à l'enveloppe sociale qu'est-ce que l'enseigne à tous au Congo l'enveloppe sociale n'est pas encore délibérée une enveloppe sociale c'est des milliards il faut qu'ils s'aventent dans l'Assemblée parce que tu sais aujourd'hui il y a beaucoup de préoccupations quelle Assemblée ils ne parlent pas de ça ils ne font même pas allusion de ça ils parlent de leur émolument à eux papa Molière nous a dit qu'ils ne font rien au Parlement ils viennent là ils ne font rien ils viennent pour dire oui ou non il y en a qui qui lèvent la main et tout ça il a dit que donc les 4800 pour lui c'est payé pour rien si un député il dort si un député vient dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale il dort il ne fait rien il faut les virer il faut les couper les émoniments et papa Molière quand il dit quand papa Molière dit que toi c'est de l'autre côté et lui qu'est-ce qu'il fait il faut qu'il lui donne si les autres ne font rien il faut que lui aussi donne celui-là il faut qu'il y ait des propositions c'est ça c'est ça qui m'a étonné il a dit qu'ils ne font rien mais il n'a pas apporté des solutions à cette problématique mais il s'auto-acquise il s'acquise lui-même qui est vous ne nous avez élu pour rien si les autres ne font rien mais faites quelque chose propose quelque chose on va arriver c'est qu'en 2023 il n'y a plus rien qu'il fait sur les sociales qu'est-ce qu'ils font pour les sociales ils n'aident pas les chefs de l'État ils sont ensemble ils sont dans la coalition il faut qu'ils aident les chefs de l'État l'Assemblée nationale il faut qu'ils aident et tu sais qu'il dit ils ne l'aident pas ils doivent voter il faut que le ministre de l'État je ne sais pas le ministre de l'État il faut qu'il amène un projet de l'enveloppe sociale à l'Assemblée nationale avant 2023 sinon il aurait une explosion ah bon j'espère qu'il vous entend il vous entend à ce moment comme vous parlez là ah ouais mais il faut qu'ils amènent un projet un projet d'enveloppe sociale un projet de dirigeance d'une enveloppe sociale ça peut faire 2 milliards 2 milliards et demi la banque a été presque avant 2023 il y aura une explosion la banque a été vidée à 10 ou 15% du budget par Vital Kameri j'espère qu'il fera des efforts pour trouver cette enveloppe non non pour trouver cette enveloppe c'est très facile si le budget si une proposition de budget est déposée à l'Assemblée nationale on peut assainir les finances publiques on peut assainir les finances publiques nous avons des opérateurs économiques tous ces Libanais qui sont là au pays tous ceux qui travaillent ils ont des boutiques et tout ça et tous les commerçants les grands manias les gens qui ont beaucoup d'argent ils font ça ils disent où est-ce que nous allons trouver cet argent là vous choisissez tout d'abord les opérateurs économiques vous cherchez l'argent chez ces gens là et vous formez cette enveloppe là il suffit qu'un projet soit donné soit déposé à l'Assemblée nationale ils peuvent travailler il y a des économistes qui sont dans l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'ils font au travail ? il faut leur amener le travail parce qu'on leur apporte pas le travail c'est pourquoi ils dorment il faut qu'on leur apporte le travail même à la présence la présence de la République il faut qu'ils prennent les documents un travail un dossier qu'ils donnent au gouvernement le gouvernement donne à l'Assemblée nationale il faut qu'on leur donne le travail c'est pourquoi ils dorment ils n'ont rien sur les mains ok ils n'ont pas les mots pasteur Roger donc oui je te remercie oui on a assez parlé je te remercie pour ta contribution oui c'est moi qui vous remercie parce qu'il y a deux choses aussi que nous devons apporter au public lancer aussi des messages que les messages arrivent au pays parce qu'au moment où nous sommes là que ça arrive surtout au président peut-être qu'on n'est pas dans le gouvernement politique actuel du Congo pardon je disais que ça arrive surtout au président pardon que le message arrive jusqu'au président ah mais oui il faut que ça arrive là-bas surtout cette proposition de Mgr Monsengo oui la proposition de Mgr Monsengo et l'Assemblée nationale président van a bouloté il faut leur donner du travail pour moi il fallait même pour moi il fallait même dissoudre ça pour moi il fallait même dissoudre ça et créer une assemblée constituante en attendant oui là tu es en train de piocher quelque part là dissoudre l'Assemblée nationale c'est bon mais moi je crois que ce n'est pas un bon moment parce que il y a des conflits il y a des gens qui cherchent des crises institutionnelles tout ça tantôt il y a des militaires des policiers c'est pas le moment où vraiment il est dissoudre l'Assemblée nationale le chef de l'État le chef Tshiseguedi Tshilombo il a les patrons du chef de l'État j'ai écouté Christian Bosembe lui il dit que il y a tous les ingrédients maintenant pour dissoudre le Parlement et que c'est le moment et qu'il attend ça il a dit que c'est le moment oui il a dit que c'est le moment et s'il dissout l'Assemblée bon il dit même que dès que ce sera dissout on va déployer ou la police ou des militaires autour du Parlement et personne ne va rentrer dedans et pour preuve on leur a donné on leur a montré un avant-goût ce jour-là par Gilbert Canconde c'est pour te dire quelque chose à la lecture il y a des compatriotes qui ont aussi leur lecture ouais c'est pas bon ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas un bon moment de l'affrontement parce que les chefs de l'État il a besoin de cette Assemblée nationale cette Assemblée nationale peut lui être utile une fois dans sa vie politique c'est à dire ce n'est pas maintenant qu'on peut commencer à matraquer l'Assemblée nationale ok je respecte ton point de vue mais pour moi non moi j'épouse le point de vue de Christian Bossebé qui demande la dissolution du Parlement oui ou tout simplement ou tout simplement l'application de l'article 78 de la Constitution vous savez ces pays-là le Congo vit seulement avec des articles c'est un pays des articles mais les articles avec des articles-là ils ne font rien avec ça tu sais quand il s'est gagné au pouvoir il n'a pas trouvé le pays exemple parce que il y a eu élection et puis il y a eu une alternance pacifique voilà on a vu ça et tout le monde ont acclamé le monde entier tout ça et il y a eu une passation du pouvoir pacifique alors maintenant si nous commençons à nous combattre et à nous battre et à nous mettre des bateaux dans les roues ce n'est pas une alternance ça ça devient autre chose si nous commençons à nous combattre maintenant à combattre l'Assemblée à combattre les chefs de l'État ce n'est pas une alternance alors si ça commence à aller très loin le chef de l'État il me carte à la main et il jette cette carte-là si il jette la carte c'est fini si il jette cette carte-là moi le chef de l'État connaît la carte de la main ok merci beaucoup pasteur nous aurons encore l'occasion de parler je te remercie beaucoup on aura encore une autre occasion pour parler merci beaucoup il est déjà 23e merci beaucoup pour votre antenne ok je te bénisse je te bénisse on a parlé ça servira à beaucoup de choses merci beaucoup ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de sondage bon t'allant la sondage voilà MRA Consulting MRA je ne sais pas ce que ça veut dire mais je lis et Pessamina matininfo.net voilà RDC Félix c'est tout ce qu'il dit la personnalité politique idéale pour le développement du Congo et Joseph Kabila le politicien le plus rejeté sondage MRA Consulting donc dans la MRA et la Kisinin mais les sondages voilà c'est parmi les conclusions d'une enquête nationale par sondage face à face que vient de réaliser MRA Consulting auprès de 1500 individus donc 500 à Kinshasa et 1000 dans les autres provinces maires de la RDC avec un échantillon de 100 individus par ville voilà cette enquête nationale a concerné les partis politiques l'alternance politique le président de la république l'actualité politique les personnalités politiques ainsi que les médias le but de cette enquête est d'extirper les opinions inexprimées et les véritables aspirations du peuple congolais MRA Consulting s'est ainsi lancé dans une étude nationale sur les opinions des Congolais concernant la gestion de la chose publique et l'intérêt attaché aux acteurs politiques dans l'ensemble il a été tiré un échantillon distribué selon un taux de parité hommes-femmes de 50 sur 50 de 50-50 pour les partis politiques d'après ce sondage pour la minorité qui s'intéresse quand même aux partis politiques 37% sympathisent avec l'UDPES 15% avec PPRD 12% avec l'UNC 8% avec SID 7% avec ensemble donc le Mboka Oyo Zali sympathisent l'UDPES 37% Oya PPRD 15% donc il y a 1500 ou l'UBAPO Niki Ndambuna province à raison de 100 par ville donc 12% n'a UNC 8% à SID 7% ensemble donc SID à Zali Kolega ensemble la préférence à sympathisant S'agissant de l'actualité politique l'un des sujets qui défrayent la chronique actuellement est l'arrestation de Vital Kameri le directeur de cabinet du chef de l'état il a été constaté que plus de 4 sur 5 de Congolais soit 84% approuvent son arrestation donc 84% à Congolais c'est intéressant aux personnalités politiques les Congolais estiment que la personnalité politique la plus idéale la personnalité politique la plus idéale c'est à dire qu'ils disposent de meilleures idées pour le développement du Congo et Félix Tisekedi qui s'arrose 32% de plébiscite donc ben Congolais ben considéré que Oyo a Zali meilleur meilleur pour le développement du Congo idéal plus que meilleur et Zali président Félix Tisekedi il est suivi par Martin Fayoulou avec 17% et Moïse Katoumbi avec 16% Joseph Kabila est le plus rejeté Joseph Kabila est le politicien qui enregistre le taux de rejet le plus élevé par la population soit 39% il est suivi par Vital Kamer Donc politiciens est le plus rejeté au pays Oyo a Zali Kobima du Boso et Zali Joseph Kabila c'est le plus que il est le plus il est le plus que tout est le plus la lundi n'est pas Vital Kamer vous voyez voilà chers compatriotes en gros c'est beaucoup on ne va pas lire mais on ne va pas lire tout Boyoki Binomoko quand même la personnalité idéale reste Félix Tisekedi qui caracole enquête on va quand même lire ceci cependant d'après cette étude se dégage que la majorité des Congolais soit 73% de la population nationale ne sont pas sympathisants des partis politiques ah bon Kinshasa et Kisangani sont les villes où sont comptés les plus désintéressés aux partis politiques donc 73% des Congolais qui partent parti politique les femmes c'est pire encore alors pour la minorité qui s'intéresse quand même aux partis politiques donc Baro il y a quand même Basalik qui s'intéressait dans la politique il y a 4 il y a Baro 37% Basalik qui s'intéressait dans la UDPS PPRD à l'Andina 15% IUNC à l'Andina 12% SID à l'Andina 8% Ensemble au Yakatoumbi et l'Andina 7% pour l'alternance politique 61% de Congolais admettent que l'alternance est effective donc 61% il y a Congolais qui l'Obi qu'alternance et Salemi qu'est Ezzalia Solo pour ceux qui contestent 85% soutiennent que l'ancien régime continue à tirer les ficelles et que cette alternance n'est que défaçade donc 39% Oyo et Ticali Oyo basali Kolobake alternance et Salimité donc 4 et 39% Rana 85% Balopi Kabila Azali Oana Touzuri Yende Azali Azali Kotire Basinga Kotire Basinga Boyebi Babi Kiko Bakangra Basinga 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 Komikobini Sabango Donc Mouto Azali Kotire Basis El Loana Pobabina Donde Joseph Kabila Ça veut dire que Politician Basali Ko Diriger Yé Azali Kotire Basis El Donc 85% Il y a Batuano Il y a Batuano Il y a Boyebo Il y a Alternance C'est Athé Le Kabila Zawana Il y a Bamosu So Nyon So Baza Babi Kiko Bon Chacun Avec son Point On Démocratie Alors Concernant La Précession Du Président De La République Dans L'ensemble Du Pays Le Président De La République Recolle 74% De Bonnes Appréciations Son Appréciation Est Plus Forte A Kananga 97% A Mbujimai 96% A Mandata 93% Par Ailleurs La Ville de Mataji Lui a Attribué Un Score De 57% Voilà Le Baza Charismatique Ouais Pour le Charisme Le Président Obtient 77% Il Obtient Également 78% Pour Compétences 79% Pour Respect De L'Etat De Droit 77% Pour Respect De La Démocratie 68% Pour Maîtrise De Grand Dossier 69% Pour Rigueur Dans Les Décisions Ça Fait Longtemps Qu'on A Vélu Des Sondages Sur Les Personnalités Politiques Eh Bien C'est Bien Qu'on Le Sache Là De L'actualité Politique L'un des Sujets Qui Diffraye La Chronique Actuellement Est L'arrestation De Vital Kameri Le Directeur De Kabilé Donc Ça On a J'allu 84% De Congolais Approuvent Son Arrestation Concernant Les Personnalités Politiques Les Congolais Estiment Que La Personnalité Politique La Plus Idéale C'est Qui Dispose De Meille Idées Pour Le Développement Du Congo C'est Félix Tisekedi Ensuite Martin Fayoudou Ensuite Moïse Katoubi On a déjà lu ça Voilà Chers compatriotes Vous Avez Compris Oïe Zali Ba Sondage Ba Sali Yango Na Suki Association Suki Ba Nani Kombolabango MRA Consulting MRA Na Émité Suki Et La Kissini Mais Zali Bat Moko Lissangamoko Yaba Congolais Parce Que Sali Na Congo Et Kosa La Peu Etranger Mais Kosa Na Congo Voilà Chers compatriotes Joseph Kabila La Personnalité Politique La Plus Régétée Et L'homme Idéal Qu'il Faut C'est Félix Tisekedi Voilà Alors Chers compatriotes Au revoir Bouti Kalamala Amour Ben Nubi Kalambote Wandougo Apenzi Tu Nam Aliza Tu Ta O Nana Kesh O Pampangya Mounou Yaluzoro Ben Nubi Kalambote Bet Ta Mou Lana Mbass Bala Bet Tubas Suive Shalai Shalai Bip Nitu Muna Chikondo Chikwabu Kou Video Mukwabu Ana Lingo Ambo Shil Bala Sous-Tit Sous-Tit Tuna Chikondo – Sous-titrage FR 2021